une partie de serge avec les noirs donc 4 c5 oui cavalier là ici les blancs menacent de déstructurer les noirs donc on aurait pu jouer ici dame c7 pour rester structuré je rappelle qu'une structure saine c'est un pion par colonne et on reprend avec la dame on peut changer d'avis on peut aussi reprendre avec le pion dans ce cas là pourquoi jouer dame c7 et exploiter la colonnée pour les tours on fout b5 cavalier f6 fou prend c6 b prend c6 pourquoi ne pas reprendre avec le pion d et encore une fois exploiter la colonne la colonne d donc du style on va jouer peut-être il faut ici on va jouer la dame ici on peut finir les développements avec e6 fou 7 je fais pas attention à ce que je joue les blancs depuis tout à l'heure il faut prendre la dame je vais mettre en évidence le fait d'exploiter la colonne la colonne d simplement avec un jeu très simple et très arrière pour les noirs donc on prend c6 b prend c6 dans ce cas là faudrait exploiter la colonne b s5 qui avait des 5 d4 bon il faut regarder quand même ce que je vois de la salle c'est parce que là il ya un pion prise ici là les blancs peuvent prendre là donc x6 dame a4 heureusement qu'il ya sa petite ressource fou b5 dame a3 e6 c4 bon ça c'est n'importe quoi fou prend c4 bon joueurs débutants font pas trop attention ils ont pas l'habitude c'est pour des quatre attaquant la dame blanche dame a4 il a vu ouais qu'elle baississait bien attaque dame et protège fou ce serait bien de garder ce pion ici pour faire une dame avant qu'il ne se fasse prendre mais là la dame blanche est attaqué dame c2 d3 ok pourquoi pas en fait le mauvais côté de d3 c'est qu'ils ont pris de côté 3 donc en étant ça en jouant d3 on redonne la case où la dame va partir qui va pouvoir se réactiver on aurait peut-être joué un coup comme ça pour consolider le pion d4 donc d3 dame c3 bon on peut tenter des petites magouilles comme ça avec a5 et si les blancs pas ça les besoins des démonstrations les blancs jouent ça on peut capturer la dame blanche avec fou b4 on peut fou d5 pourquoi donner le pion pour attaquer g2 non moi je pense qu'il faut garder le pion est un coup comme x6 parce que dans la séquence fou 7 cavalier d2 fou d5 dame prend d3 c'est vrai qu'on prend g2 mais tour g1 fou d5 et les noirs récupèrent le pion g2 donc la séquence n'est pas très bonne pour les pour sergues avec les noirs dame c7 tour prend h7 c'est bien beau mais là sergues voit bien dame prend e5 dès qu'il y a du matos à prendre sergues voit ça c'est bien dame e2 fou puisque la tour blanche ici est en prise donc on échange dame prend e2 roi prend et on gagne la tour net cavalier c3 grand roi pas tellement pour protéger le roi c'est surtout pour activer la tour d8 qu'elle prend des cinq alors avec quoi prendre non pourquoi pourquoi reprendre avec le pion autant activer le cas qui ne jouait pas ici et rester structuré avec quatre pions sur la même chacun sur sa colonne donc non c'est pas des cinq noms plutôt qu'à lui prendre des seins comme ça là qu'elle prend plutôt qu'elle prend des cinq cavalier prend la particelle là qu'a les b3 tour g8 ça c'est bien on active les tours fou f4 fou g5 échanger les pièces ça c'est bien tour c1 échec kvc4 attention clouage se mettre dans un clouage comme ça que le roi derrière c'est pas très conseillé fou prend g5 tour prend g5 kvc5 tour 5 échec par sergues il a cette manie dès qu'il y a un échec à donner d'un échec il ya c'est pas spécialement utile léger déjà un truc ici c'est d'être prudent sortir de la pression de la tour blanche ça je préfère déjà ou alors on prend prendre ici tout simplement là venir ici prendre le pion vider l'échiquier faire quatre dames avec les pieds l'échec en ce temps n'est d'immondes mauvais en quoi en quoi il est utile cet échec là je suis pas certain donc roi des trois tours h3 échecs toujours dans le même style roi des quatre f6 b3 tour h4 échec roi des trois bon on va tourner beaucoup roi des quatre tours h4 échec si on fait trois fois c'est d'une roi des trois bon ça c'est bien beau calé b2 échec parce que le cavalier va ressortir je pense qu'il vaut mieux rester là par exemple ici on voit bien qu'il y a un risque d'échec à la découverte du style cavalier prend et c'est la tour qui donne échec ici voilà quand on reste en face d'une tour ce qui s'est pas arrivé donc échec roi b2 échec roi c2 tour e2 échec roi b1 roi d8 ça c'est intelligent sort de la pression de la tour blanche échec bon ça c'est pas terrible ça active le roi noir le coup de cali je vous le dis voilà tout simplement comment perdre un cavalier tour e1 échec roi prend b2 il n'y a pas que les échecs dans la vie il n'a tour point h2 à 4 dk ça c'est bien on va pousser le pion pour faire une dame roi 3 d3 tour d2 l'obsession de l'échec ici il faudrait peut-être parce que ce pion on risque de le perdre ce pion en fait dans la séquence ici ce qu'il faut n'est pas avancer avec un pion ce qu'on attend à le perdre c'est l'avancer avec deux pions si on joue ça et que l'honneur joue ça ça on voit bien qu'on protège le pion avec un autre pion d3 tour d2 tour 1 échec roi b4 tour h4 échec roi b5 c'est laborieux tour h5 échec roi a6 tour c1 et voilà le pion tombe ceci fabuleux pion tombe c'était il fallait pas jouer sur le roi ici il fallait jouer sur ce pion qui allait faire dame tout simplement bref tour c6 échec roi prend a7 tour h8 f4 tour c7 f5 e5 ça c'est bien là il y a le pion donc b6 tour prend a4 échec roi b8 voilà il faut partir ici autant partir utilement en attaquant le pion ça c'est bien tour d6 bon ça c'est faux tour d6 tour prend d6 cali prend d6 roi prend d6 b7 évidemment tour b4 roi c8 on peut avancer le pion dame pourquoi faire dame va être reprise tour prend roi prend 8 et 3 gagne alors dans la partie il faut arrêter l'obsession de l'échec c'est argent il faut avoir des idées plus constructives précises non ça c'est à peu près correct là oui on aurait pu prendre ici en d4 donc ça j'avais dit tout à l'heure après en fait ça joue il a simplement exploiter les mauvais coups de les mauvais coups des blancs là par exemple on aurait pu jouer la même chose c'est à dire jouer c5 et avoir deux pions très intéressant pour faire une dame à terme ce pion là devant un terme faire d'âge on voit bien encore encore une fois que les blancs sont pas développés et repas ils peuvent pas ok d'ailleurs à cause du du fou qui contre cette pose là donc un signeur de manipulation pardon donc dame c3 x7 cavalier fd2 fd5 préféré x6 fd5 dame prend 10 3 fd5 elle est pas bonne la séquence pour les noirs ici fd5 revient tour prend g7 ça active simplement la tour blanche sur la 7e noire donc dame c7 ça c'est bien par contre les blancs auraient dû jouer un coup simple comme ça pour tenir le pion un joueur débutant on regarde presque pas ni physiquement ni logiquement ce que je veux l'adversaire donc dame prend e5 dame e2 dame prend e2 roi prend e2 en fait la séquence qui est intéressante ici c'est comment comment gagner rapidement dans ce type de position là donc ça c'est bien encore échec là non on se met pas un clouage et simplement jouer un coup comme roi d8 et il ya plus rien voilà ça c'est bien là c'est bien à partir de là pour déjà sortir de sortir de la pression de la tour blanche sinon tour 5 non il fallait prendre h2 rentrer ici prendre le pion et faire dame avec tous ces quatre pions ici le en finale on attaque rarement le roi il a trop de cases pour ce pour s'échapper donc voilà pardon voilà pour l'essentiel de la vidéo félicitations encore pour la victoire de de sergio félicitations tout